Simon Dubois Il a stoppé la sortie de la rondelle Et c'est Miller lui qui a bien utilisé le défenseur Comme écran et il a surpris Belle passe sur l'aile gauche Michel Adlesse passe Michel une passe de l'autre côté Et le gardien Emo qui s'illuste devant Alexandre Dusset Côté à Miklouka Au sérieux mise en jeu Miklouka passe de l'autre côté à Bocage Qui lance, dégâts c'est le bloc, le retour Et le but manqué par Alexis Brisson je crois Qui lance et compte Et l'instigateur De ce but Jean-Paul C'était Miklouka Quel dépass transversal Il a fait l'endroit de Bocage Ce dernier a pris un bon lancé Gardé bas Et on a vu la rondelle Qui s'est faufilée derrière La jambière de Lemieux Et Alexis Brisson Avec son physique imposant Qui était tout prêt Alors récupérer le 10 Son deuxième but dans l'uniforme Des Heskis Son deuxième but marqué En avantage numérique Effectivement Alors Miklouka Dubois Dubois Très un tir Qui est bloqué par côté Ça dévie Au sein des mises en jeu A la gauche du gardien Bocage Qui remet à Dubois Dubois s'avance Avec la rondelle Dans l'enclave Il laisse Et compte Simon Dubois Dubois Qui marque son premier but Dans l'uniforme Des Heskis Alors qu'on a profité Du sec Bien qu'il a perdu son menton Alors qu'il bataillait Le long de la rampe Avec Alex Bocage Et quelle patience ici De Dubois Alors que Louis-Philippe Côté A l'uniforme Il va remettre chez Les Heskis Mais il y a eu une collision Deux-trois joueurs Sont tombés Voilà Bocage Ce qui rapplique pour Les Heskis Une passe devant le filet Belzile Là c'est court Quelle pièce de jeu ici De Thomas Belzile Mais Jean-Paul L'indicateur de tout ça C'était Alex Labré Quelle mise en échec Il a livré à Le Pau Ça a créé le revirement En zone 1 Et par la suite Ça a mené aux 2 contre 1 Avec Alex Bocage Et Thomas Belzile On le sait Le jeune défenseur Aime appuyer l'attaque C'est exactement ce qu'il a fait Quel beau but ici De Thomas Belzile Mais quelle mise en échec Percutante D'Alex Labré À Le Pau Par Mathieu Mathieu Remet sur la ligne bleue À Doucet À Guénette Guénette au centre La ligne bleue Tire Ça dévie Et là le retour De la but qui est marqué Finalement C'est le 98 Mathieu Oui tout à fait Donc on a Habilement fait dévier Le lancé C'est Michel Qui a fait dévier Le lancé Alors qu'il était Dans l'enclave Et par la suite Difficile pour Aimeon De récupérer La rondelle des yeux On avait le mieux Qui était tout prêt Finalement C'est le dégagement Qui est fini Réussi par les Follers Attention Robida s'amène Seule devant le gardien Robida là C'est Côte Eh bien on voyait venir Ce but là Et puis un bout de temps Tout à fait Jean-Paul je ne sais pas Si c'est parce qu'on avait eu Quatre minutes De davantage numérique Qu'on croyait Que ce serait facile Mais on a été brouillon Du début Jusqu'à la fin De ce premier deux minutes Jean-Paul Autant la première unité Que la deuxième On jouait avec Beaucoup de Short-handed goal Attention Brisson Qui s'avance Brisson Dans ses comptes Quelle manoeuvre De Lexi Brisson Oh là 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 Alors que le jeune Robida venait de marquer Le plus jeune Ici Brisson Qui vient de Donner la réplique Alors que le pot Avait tombé sur la patinoire Et quelle fête Il l'a livré A le mieux Wow Deuxième but pour Brisson Il va être bon Le jeune Brisson Jean-Paul qui brise une attaque des forars, remet à Gritts en entrée de zone Gritts sur la ligne bleue, remet à Dubois, Dubois lance c'est repis pour Valigoura qui laisse ses comptes Valigoura qui marque 6e but pour les Haskis Valigoura qui marque devant ses parents et là il y a une escamouche Jean-Paul derrière le filet des Haskis j'ai pas vu le geste beaucoup de frustration de la part de, je crois que c'est Réon le numéro 94 oui, Alec Réaume et on le sait, lui, il était connu pour sa robustesse à Akkadir